bismillah rahman rahim khayouti les algériens misal khair aleikum bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo comme toujours je suis tout le temps heureux de vous rencontrer sur l'espace virtuel bien sûr j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important il est toujours d'actualité il y a beaucoup d'événements ce qui implique beaucoup d'informations ce qui rend les choses un peu difficiles à comprendre parce que la rapidité des événements pose un problème on n'a pas le temps de tout décortiquer de tout analyser ce qui fait qu'il faut être méthodique il faut être méthodique il faut laisser un petit peu les choses passer et puis traiter l'information partie par partie tout en étant on va dire constamment zagué et branché un petit peu dans tout ce qui se passe au niveau international d'accord donc qui m'appelle comme le sujet comme vous voyez le titre ça nous concerne directement ça concerne notre pays bien entendu sur le plan géostratégique et ça concerne principalement la frontière sud on va aller à la frontière sud parce que moi j'ai voulu un petit peu faire la suite à les vidéos là où on a parlé un petit peu de la frontière ouest ce qui se passe avec le maroc etc et les défis sur le plan sécuritaire stratégique etc où les défis sont réels et on va dire sur le plan sécuritaire aussi il y a quand même des challenges des défis sur le plan sur le plan les frontières est avec ce qui se passe actuellement la tunisie voisine notamment au niveau du partenariat ou les alliances etc etc où je fais n'a plus de l'équipe on m'a dit vraiment on va dire elle n'est pas de tout repos c'est-à-dire qu'on doit faire attention à ce qui se passe là-bas aussi du moment que nous sommes concernés parce que je reviens à dire encore une chose à Juma'a dans le plan de la frontière s'il n'y avait pas de la présence étrangère mais on va dire que tout est gérable tout est gérable parce que quand il y a toujours moyen de trouver des solutions bien entendu qu'il n'y a pas de volonté et puis une certaine j'appellerais pas une certaine confiance j'appellerais ça on va dire une certaine correction une certaine correction c'est-à-dire qu'il connaît les gens on va dire correct les autorités les autorités les pays respectifs nous permettent d'améliorer parce qu'il connaît une présence étrangère et notamment des puissances étrangères on va dire sur le plan stratégique comme par exemple les Etats-Unis la France ou autre ou autre ou comme on a vu la présence de plus en plus importante là ça nous pose un problème ça nous pose un problème parce que on a une certaine appréhension sur le plan sécuritaire sur le plan sécuritaire parce que il y a des problèmes il y a des problèmes il y a des problèmes graves on a vu ça en Libye on a vu ça en Syrie on a vu ça partout donc donc d'ailleurs le Moyen-Orient ce n'est pas terminé encore dans le sens où il y a des la partie du monde les pays en grande partie ils ont été complètement mis à genoux parce que les conflits nous sommes très bien les gens ne sont pas les gens d'accord mais bon maintenant ce qui nous concerne c'est un peu notre espace notre espace géostratégique bien sûr les frontières sud comme on appelle comme déjà on a une idée concernant la Libye parce que une partie de notre frontière sud m'a la Libye la Libye c'est c'est le chaos etc euh principalement aussi euh le côté extrême sud m'a le Mali euh on va voir un petit peu la carte qui va nous montrer tout à l'heure on va voir que qui a né pratiquement tout l'extrême sud des frontières tout l'extrême sud les on va l'appeler on va l'appeler ou les experts ils l'appellent le Sahel Hada il attire les convoitises attire les convoitises etc et ça c'est depuis un bon moment et je dirais que principalement l'hkai update on va dire euh après le 11 septembre après les événements le 11 septembre il y a eu un redéploiement notamment les Américains en Afrique et les Américains ont eu pour stratégie de s'installer dans la région dans le Sahel bah toujours pour un petit peu on va dire combattre le terrorisme etc etc voilà personnellement je ne crois pas trop je ne dirais pas qu'il n'y a pas du terrorisme il y a toujours beaucoup d'instrumentalisation pour qu'elle est aujourd'hui on va nous parler de notre on va dire principal rival dans la région ou dans la zone parce que il faut comprendre justement le Sahel ça fait partie aussi de la profondeur géostratégique à l'Algérie d'accord je dirais même que s'il y a un pays normalement ils se sont menacés ou là ils se sont concernés par ce qu'il se passe dans la région c'est bien l'Algérie ce n'est ni la France ni les Etats-Unis ni quelqu'un d'autre je dirais l'Algérie je dirais aussi les pays voisins donc tout le monde qui vit on va dire tous les pays qui partagent la zone ils se sont concernés d'accord mais nous on va dire que ça ne nous intéresse pas ce que pensent les autres ce qui nous intéresse c'est ce qu'on doit penser nous ça veut dire comment on doit gérer cette situation nous c'est-à-dire la vision que nous avons c'est une vision de la perspective algérienne d'accord en tous les cas comment nous personnellement j'analyse la situation donc la région le Sahel donc ce qui coïncide avec les frontières l'extrême sud ça fait partie de la profondeur géostratégique de l'Algérie sur le plan sécuritaire économique et tout ce que vous voulez ce qui nous intéresse le plus c'est le volet sécuritaire parce que l'aspect sécuritaire c'est number one ça passe avant tout avant l'économie avant avant tout je dirais même avant la politique avant tout d'accord priorité absolue l'aspect sécuritaire c'est sûr qu'il y a des degrés c'est sûr qu'il y a des degrés parce que même une menace stratégique il y a des degrés il faut comprendre ce détail si je m'amuse à mettre par exemple une échelle de 1 à 10 je dirais que au moins il y a des degrés il y a des degrés il y a des degrés d'accord peut-être que des gens qui sont plus au courant vont dire que on a dépassé il y en a 6 mais on va dire au minimum 6 sur 10 donc la menace elle est quand même conséquente d'accord où est-ce que la menace elle est conséquente en tout cas la menace elle est conséquente n'est pas les pays ou les irhab parce que on a prouvé qu'on a les moyens pour on va dire maîtriser des problèmes je parle bien entendu la lutte antiterroriste ou les comment dire les activités terroristes etc ou là tout ce qui est affilié à ça le grand banditisme qui est affilié bien sûr le terrorisme l'Algérie s'en sort je dirais très très bien dans ce sens mais il y en a la menace c'est toujours la menace stratégique ça veut dire que on va dire un plan on va dire un plan comment dirais-je géopolitique un plan géopolitique où ils établissent on va dire des stratégies et ils mettent en place on va dire un plan et à partir de ce plan là ils veulent changer un petit peu le terrain le terrain sur on va dire sur le plan politique sur le plan géographique et on va dire même sur le plan sécuritaire même sur le plan sécuritaire avec on va dire la gestion des conflits etc d'accord ça veut dire que entre deux belligérants ou la ou d'accord bon on peut s'étaler sur le quatrième il y a beaucoup d'informations où je ne peux pas on va dire continuer à parler de ça parce que ça va prendre énormément de temps d'ailleurs juste pour vous informer que j'ai pratiquement laissé la moitié les informations sinon ça va prendre beaucoup de temps donc on va essayer de les mettre dans d'autres vidéos inchallah mais j'ai gardé on va dire des informations je dirais très très importantes et c'est pour ça que je vous demanderais d'être attentif parce que le sujet est très important je pense que le citoyen algérien n'est pas exactement aux alentours ta bled parce qu'il en va de sa sécurité de l'avenir ta bled etc parce que la situation il n'est pas au courant de ce qui se passe ok qui ne peut pas s'adapter à la réalité à la situation que ce soit politique ou la on va dire économique ou la autre ta bled parce qu'il n'est pas n'est pas nous n'est pas une influence quasiment direct sur nous d'accord en tous les cas on va voir ce qu'il y a donc pour vous dire qu'il y a le principal rival qu'il y a nous bien sûr c'est toujours la France c'est toujours la France la France j'en ai déjà parlé c'est un pays qui a un plan stratégique pour la région qui a un plan qui a un plan c'est sa zone de confort etc ou alors parce qu'il y a des antécédents historiques c'est une force colonisatrice etc il y a une influence politique sur le pays le Mali le Niger etc bien sûr les intérêts sont immenses dans la France et la région notamment l'exploitation minière etc toutes sortes d'intérêts et j'utilise un petit peu les pays pour consolider leur puissance économique à l'échelle mondiale d'accord je ne veux pas rentrer dans tous ces détails là parce que c'est des forces militaires ou là je dirais des contingents qui sont déployés dans la zone donc toutes les ampoules s'allument en rouge ou là en orange moi je dirais je dirais plutôt en rouge parce que quand tu dépêches une force militaire avec des moyens conséquents etc donc ça touche directement la sécurité dans la zone stratégique dans l'Algérie d'accord nous avons des richesses dans le sud comme on appelle le pétrole etc donc quand il y a un mouvement je dirais de bottes aux alentours de notre frontière sud on doit comprendre qu'est-ce qui se passe ou bien sûr le rival c'est le principal qui est bien entendu la france où je veux dire ou là où je vais dire il y a le plus de détails possible bon nous sommes des citoyens donc on essaie de discuter entre nous de partager des informations parce que les autorités c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus informés parce que c'est sûr qu'ils ont beaucoup plus de moyens etc on essaie avec nos petits moyens juste comme ça en tant que citoyens de comprendre un petit peu ce qui se passe donc pour ne pas dire beaucoup nous allons commencer avec un documentaire ici un documentaire c'est Le Figaro le Figaro c'est un organe médiatique français d'accord il faut comprendre il faut comprendre le Figaro le Figaro bien sûr nous allons nous allons nous allons dire une information importante c'est que le Figaro on va dire on va dire l'arsenal médiatique en France les pouvoirs en France d'accord donc forcément que on va faire un petit peu la propagande médiatique en France concernant par exemple l'intervention française le Sahel etc donc moi ils vont essayer de nous donner on va dire une vision on va dire angélique de l'intervention française le Sahel d'accord donc nous allons faire attention on ne va pas croire un petit peu comme ça tout ce que dit le média d'autant plus qu'il faut comprendre le Figaro fait partie du groupe Figaro le groupe Figaro médiatique qui inclut les journaux etc le groupe Figaro qui est le DASO DASO média d'accord c'est l'entreprise la principale entreprise qui fabrique les avions de chasse en France le Mirage le Rafale tout ça il a été fabriqué par DASO d'accord donc DASO pardon si vous voulez c'est c'est un on va dire partenaire très puissant sur on va dire l'influence politique en France d'accord parce que ça fait partie du conglomérat à l'armement en France ou DASO bien sûr avec Thales avec qu'il y a un autre un autre opérateur j'ai oublié son nom c'est un petit peu le consortium je sais pas si on peut dire que ça consortium en tous les cas parmi les plus grosses compagnies ils fabriquent ou là ils fournissent l'armée française d'accord donc c'est pour vous dire qu'il faut prendre avec réserve les médias mais on va quand même s'intéresser à ça parce qu'il y a quand même quelques informations qui peuvent nous aider donc je vais partager et on va discuter un petit peu du contenu donc on commence dans certains territoires nous sommes parvenus sinon à éradiquer du moins à contenir voire à faire reculer la menace dans d'autres territoires en revanche cette menace se développe depuis 2013 la France est engagée au Sahel pour contenir la menace terroriste pourquoi la France victorieuse des terroristes islamistes en 2013 ne se retire toujours pas alors non donc chef de Wojma on parle toujours du Sahel je fais l'engagement dans la France au Sahel ils veulent bien entendu donner leur version la version dans le Figaro un petit peu dans le pouvoir en France ils sont engagés ils ne sortent pas ou là ils ne veulent pas sortir du Sahel ok donc on continue la France intervient militairement au Mali dès 2013 avec l'opération Serval pour endiguer l'avancée des islamistes vers le sud cette opération est une réussite à partir de 2014 l'opération Serval est remplie pardon je suis obligé je vous remercie de couper parce que c'est important c'est la carte en question chauffe la frontière toujours chauffe les membres de pays qui ont pris la frontière donc c'est la zone c'est c'est il faut que nous c'est la profondeur géostratégique dans l'Algérie je dirais je dirais que c'est la profondeur stratégique dans l'Algérie d'accord d'accord c'est quoi ce qui est possible dans la profondeur géostratégique là à part l'Algérie d'accord même la France n'a pas une profondeur géostratégique bien sûr ils ont mis nous parce qu'ils ont un plan d'ailleurs dans cette vidéo elle est consacrée à ça pour essayer de comprendre ou la France c'est la zone géostratégique qui est là etc ou j'ai entendu même Macron c'est la profondeur sécuritaire ou quelque chose comme ça c'est la zone d'accord c'est pour vous dire donc nous nous sommes donc comme vous avez vu vous avez vu la zone qui s'appelera le journaliste où la France elle elle est présente dans la zone depuis je dirais bien avant 2013 mais ce n'est pas grave placé par l'opération Barkhane avec 4500 soldats répartis dans tout le Sahel de la Mauritanie au Tchad c'est aujourd'hui la plus importante opération de la France à l'étranger la plus importante opération à l'armée française de la France à l'étranger comme Tchouf pour prêter main forte aux soldats français et combattre ces mouvements djihadistes viennent s'ajouter 13 000 casques bleus ainsi que les troupes de 5 pays africains appelés le G5 Sahel à Paris on souhaite que cette force remplace à terme l'armée française sur le terrain le relais semble difficile à mettre en place le principe Barkhane dès le départ c'est que l'armée française mette à niveau les groupes djihadistes baissent leur puissance pour qu'elles soient à portée de combat des armées africaines qui elles-mêmes montrent en puissance et donc il faut trouver un moyen pour que les forces locales prennent le contrôle du territoire donc le G5 Sahel c'est un moyen proposé par la France pour que les pays de la région cette large bande sahélienne qui est grande comme l'Europe pour qu'elles puissent contrôler la zone où pullulent les terroristes le problème aujourd'hui qu'il y a c'est que les armées africaines au moins l'armée malienne l'armée burkinabée ne montent pas en puissance tandis que les groupes djihadistes ne descendent pas vraiment pendant ce temps la menace continue de croître bon d'après ce que j'ai compris il y en a essentiellement ils interviennent juste pour aider les gens à contenir pour ne pas dire éradiquer la menace terroriste d'accord bon on va dire qu'un des terroristes comme partout dans le monde ça existe c'est une réalité mondiale mondiale là où j'ai des doutes sur le quatrième c'est que d'abord ça a été toujours on va dire un alibi ça a été toujours la carte on va dire qu'on sort à chaque fois pour intervenir dans des pays que ce soit en Syrie que ce soit en Irak que ce soit partout en Afghanistan alors donc ça a été toujours la carte pour lutter contre le terrorisme etc. il faut comprendre que c'est la carte a été utilisée aussi par les américains donc ok qu'un des terroristes mais est-ce que ça justifie si tout ce déploiement on va dire les forces etc. bon on a le droit de se poser des questions d'accord d'autant plus qu'en qui ont il y a des des politiques ou je dirais même sur le plan géopolitique C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la politique politique dans cette région, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de la politique politique. Au départ, le nord du Mali est divisé en trois groupes. Acmi, dans la ville de Thessali, Mujao, dans la ville de Kidal, et Antsardine, dans la ville de Gao. Ces anciens groupes islamistes se sont unifiés. Ils sont désormais affiliés à Al-Qaïda et même à l'État islamique. Peu à peu, il y a eu une entrée, qui était déjà amorcée en 2012-2013, dans le corps social malien. Donc de plus en plus, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas des arabes, mais de plus en plus des noirs, donc c'est une vraie différence. Et de plus en plus, ce sont des locaux, ce sont des Maliens et essentiellement des Peuls. Donc peu à peu, le conflit s'est répandu dans le tout pays, ce qui permet évidemment d'avoir beaucoup plus d'acteurs, donc c'est beaucoup plus difficile à contenir et une guerre à mener, parce qu'au départ, Barkhane chasse finalement les petits groupes islamistes dans le désert. Et aujourd'hui, c'est des gens assez importants répartis dans tout le centre du Mali, peut-être sous le terrain. Donc la situation a empiré. Donc la situation a empiré, les populations locales se joignent au Mali. Bon, tout ça, il faut prendre avec les armes. D'accord ? Donc ce qu'il dit n'est pas toujours la réalité. Bien sûr, il justifie l'intervention française, etc. Mais bon, on sait qu'il y a toujours des intérêts qui sont derrière, etc., etc. Pour qu'il gulintait, je défends, on va dire, je défends la France ou je défends le monde contre les terroristes. Et on a vu qu'il n'y a pas longtemps, ils ont libéré 200. D'accord ? Vous voyez qu'il a toujours la carte hâtie, la lutte contre le terrorisme, etc. Pour qu'ils justifient leur présence militaire. Et ils justifient, bien entendu, comment dirais-je, l'intervention en termes sur le plan politique. Ça veut dire faire et défaire le pouvoir politique. Et on a vu ça pour le Mali. On a vu ça pour le Mali. D'accord ? Bon, je ne dirais pas rien que le Mali, partout pour la zone hâtie. Grâce aux conflits interethniques, grâce aux conflits sociaux, ils fournissent, grâce au trafic de drogue aussi libère et variée, des revenus aux populations locales qui, sans idéologie, s'engagent. Tout simplement, c'est un employeur récile sur place. C'est des petits groupes qui se restructurent, qui se réorganisent et qui prospèrent sur les faillites et les faiblesses des sociétés locales. L'État malien est mis en cause pour sa gestion de la situation. La situation en 2013, quand la France a intervenu, c'est le signe que l'État malien n'est pas en mesure de contrôler son territoire. C'est une vraie difficulté. Bon, là, ici, il y a un point important que je ne veux pas dire. Regardez, ici, en ce moment, j'ai parlé, parce qu'ils n'ont jamais dit que la France est une partie responsable de la faillite. C'est toujours la France qui est en train de couler ce qu'il y a. C'est toujours la France qui est en train de couler ce qu'il y a. Comment dirais-je ? Et elle ne veut pas les laisser se développer. Donc, automatiquement, la misère augmente. Les gens n'ont pas le choix que ils vont faire le domaine dans la criminalité ou le terrorisme. D'accord ? Donc, on a dit qu'ils sont en train de détruire un petit peu leur économie. Ou tu interviens directement sur le champ, on va dire, politique. Ou ils se gèrent par eux-mêmes. Et tu pilles leur, on va dire, leur richesse, etc. Donc, ça explique que c'est lié, ça va dire. Je ne dirais pas que c'est directement lié, mais ne serait-ce qu'indirectement, c'est lié à ça. C'est lié à ça, mais c'est lié à ça. Je veux dire que nous, en France, on est responsable de cette situation. Enfin, alors qu'il y a deux. ...pour le président malien, Ibrahimou Bakarketa, à s'imposer. Il ne semble pas parvenir à imposer un cadre, à imposer ses idées. Et on le voit bien, dans le processus de paix, il y a un accord de paix, l'accord de paix d'Alger, qui a été signé il y a près de quatre ans. Et donc, la mise en œuvre, la mise en place, c'est pratiquement au point mort. C'est un État qui est touché par la corruption aussi. Donc, il y a une partie des équipements... Un État qui est touché par la corruption, mais on sait que Ntouhum est corrompeur. C'est clair que ce sont les compagnies de ma française qui m'ont... La compagnie de l'Ariva, qui a dit que Iramine l'Ariva, pour voir ce qui s'est passé avec cette affaire-là. On a vu un truc comme avec le documentaire sur le Congo. C'est un petit peu le même système. C'est clair. Si vous créez la corruption, c'est que c'est des pays corrompus. Les présidents sont corrompus. Ils n'arrivent pas à gérer leur pays. Et vous créez de l'instabilité. C'est clair. Des aides qui peuvent être fournies sur place, qui ne sont pas transférées sur le terrain. Un autre exemple est les militaires maliens. Ils ont souvent deux métiers. Ils sont militaires. Ils ont aussi un commerce dans l'enville. Et c'est là où la France n'a pas la main. Parce qu'elle a du mal à inciter le Mali à aller plus vite dans sa réorganisation. Pire. Malgré les... Quand j'ai vu l'accord sur le Jihad, il a été saboté. Par qui ? Moi, je dirais qu'ils sont aisissants. Je dirais que d'une certaine manière ou d'une autre. C'est clair. Parce que la stabilité ne s'aide jamais. Ils s'aide jamais à la stabilité. C'est fini pour la France. Ils vont avoir le retour de l'Allemagne. Donc, automatiquement, ils vont avoir la situation. Pour qu'ils abattent la carte à l'instabilité, le terrorisme, etc. Pour justifier leur présence. C'est aussi simple. C'est élémentaire. D'accord ? Je pense que tout le monde est au courant de ça. Mais il y a des détails. Nous avons des détails. D'accord ? En présence, la contagion du Jihad s'est déjà étendue au pays frontalier du Mali, le Burkina Faso et le Niger, et menace de se propager dans tout le continent africain. Aujourd'hui, on voit bien que la logique de répartition des groupes, qui sont présents dans le centre du Mali, puis dans les deux provinces qui vont vers Gao, descendent plutôt vers le sud, donc vers le Burkina Faso. Ils sont dans la province du Soum. Et ici, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'agents secrètes. Vous avez compris que le rôle d'agents secrètes dans le Sahel sera dans les autres conditions. D'accord. Les manipulations. Les infiltrations, etc. 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 Donc, on doit rire comme on peut dire, on doit tenir compte, car on ne peut pas savoir, dans le cas arrivés, ils ont besoin de dire, qu'on est sage, on est dans le sud et de revenir. Etc. C'est une sorte de la 40% d'ebank. On a une personne dans le Sahel. On doit néer le Sahel pour créer on va dire une présence militaire permanente. J'espère que vous allez terminer la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est très important On chauffe à peu près la vision de l'autre Donc tu me crées une présence militaire ou une stratégie à long terme Ou tu peux aller dehors, etc. Ou tu as l'effet de puissance à l'autre Il n'y aura pas un jour où tu vas tenter de faire un moment de faiblesse Parce qu'il faut comprendre que l'Algérie c'est bien C'est dans un sens, ça veut dire que le chasseur, le territoire algérien C'est à la fois un défaut et c'est une bonne chose aussi D'accord ? Donc nous avons de la profondeur stratégique pour se défendre, etc. Parce qu'à condition que nous ne connaissons pas On sait comment utiliser ce terrain D'accord ? Parce que si jamais tu n'es pas assez fort pour que tu puisses protéger les frontières Tu n'es pas assez fort pour que tu puisses protéger les frontières D'accord ? On va avoir un problème Parce que si un anémien Tu te défendre dans le territoire qui est dans l'Algérie Il sera difficile de te retourner C'est ce qui est le problème Donc il vaut mieux le laisser à l'extérieur Par tous les moyens possibles et inimaginables Tu te défendre dans le territoire Tu te défendre dans le territoire C'est ce qui est le problème D'accord ? Et nous avons un territoire grand C'est ce qui est le territoire C'est ce qui est le territoire C'est ce qui est le territoire D'accord ? Que ce soit On va dire Des puissances étrangères Qu'aimala Bien sûr la France Ou les Comment dirais-je Les Les groupes terroristes Ils ont dit L'origine réelle L'origine réelle Les douteuses D'accord ? C'est toujours un mélange D'utilisation Les services D'accord ? Et c'est pour ça que nous avons La doctrine de l'Algérie Il faudrait qu'elle s'adapte tout le temps Il faudrait qu'elle s'adapte Et elle ne peut pas s'adapter Sans qu'on puisse savoir C'est quoi la stratégie Le rival D'accord ? Dans ce cas précis C'est la France D'accord ? And you're Il faudrait qu'elle s'adapte Dans les zones D'accord ? Si vous venez de première fois Car il faudrait que nous Enmacaler zonnes unsere zone Nous appartient Le zonnes C'est la sécurité Dans l'Algérie D'accord ? ى enOldéré Un article Precisant c'est l' ます D'accord ? Donc Nous sommes concernés Donc Il faut savoir le rival de l'arrivée ou ce que l'on sait pertinemment qu'il y a des problèmes on sait qu'il y a une présence française américaine et autres mais quels sont leurs plans principalement la france quel est le plan de la france à l'avenir sur les frontières c'est ce qui est important c'est ce qui est important c'est ce qui est le plan de la france on ne peut pas parler de l'autorité mais c'est ce qui est le plan de la france on aime les citoyens et les citoyens qui veulent comprennent il faudrait que l'on se partage l'information et qu'on ne s'en fahim qu'ils ne s'en fahim qu'ils ne s'en fahim donc ils sont là pour l'israël et les provinces du burkina et on les voit arriver par l'est du burkina faso presque jusqu'aux portes du bénin donc il ya plus une musique de descente vers le sud du continent que vers le sud du mali la france souhaite collaborer avec ses voisins européens même si c'est très important c'est très très important la présence c'est permanente quand tu as du temps donc le temps d'élaborer des solutions d'accord et quand tu es à l'abord des solutions avec le confort du temps qui m'a engloigné donc tu vas mettre en place un plan quand je fais maintenant le plan de la france c'est ça le plan de la france est consolidé ou la présence de la france avec une force on va dire comment dirais-je une force occidentale une force occidentale ça veut dire que la france veut entrer d'autres pays occidentaux qui sont partenaires avec l'OTAN je vais leur dire la france parce que c'est de ça qu'il s'agit d'accord je vais leur dire l'espace géostrategique sur l'Algérie et je vais vous le comprendre ici la gravité de cette question et je vais vous donner à cette vidéo d'accord c'est ce plan pour le moment ça ne marche pas comme ils veulent et parce qu'il y a les Américains dans la question les Américains sont ceux qui vont s'aboter parce qu'il y a d'autres pays européens ils ne sont pas en train de voir les États-Unis ce sont les Américains qui ont dit qu'ils ne sont pas en train de voir les États-Unis ils ne sont pas en train de voir les États-Unis ils ne sont pas en train de voir les États-Unis bien entendu ils ne sont pas en train de voir les États-Unis mais ils ne sont pas en train de voir les États-Unis mais c'est ce que je vois ça ne veut pas dire parce que les États-Unis ils ne sont pas en train de voir les États-Unis mais ils ne veulent pas le faire d'élargir la mission et d'associer d'autres pays européens même en dehors du mandat de l'onu pour que même en dehors du mandat de l'onu je répète de sortir de son isolement dans la zone et française d'élargir la mission et d'associer d'autres pays européens même en dehors du mandat de l'onu pour que les danois les allemands d'autres britanniques puissent s'associer sur le terrain les danois les allemands les britanniques etc les allemands où j'ai beau moukou oui constituent une force militaire très très conséquente ou en a ou chaque histoire tous les la france bien entendu les mêmes problèmes logistiques on va dire les mêmes difficultés sur le terrain parce que ils vont se partager la charge parce que le problème c'est que la france est le leader dans cette stratégie et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le plan jusqu'à maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit d'accord il faut comprendre que la présence des américains est très importante aussi parce que le plus qu'il y a entre la france ou les états unis au niveau de l'afrique ou l'afrique subsaharienne au niveau de l'afrique comme déjà m'inquiète d'accord ou les vidéos ou les qu'on a besoin d'utiliser je pense que c'est très long on va traiter le problème de la rivalité france et états unis sur le sahel on va nous permettre de comprendre la l'arbre de cette vidéo mais on a une autre chose à la france parce que au niveau de l'année le rival le rival stratégique de l'algérie qui nous a dit c'est la france d'accord dans la zone africaine et méditerranéenne etc c'est la france c'est ce qui se passe autour de nous c'est la france d'accord et ces mouvements c'est ce qui se passe autour d'une manière je dirais même directe à l'algérie parce qu'on a dit tout le monde la france a un seul problème en afrique un seul je répète la france a un seul problème en afrique les joueurs la puissance de l'armée algérienne ou de l'algérie en la montée en puissance de l'algérie et la montée en puissance principalement de l'armée algérienne d'accord ou les partenaires de la russie la chine etc pour faire simple mais on va continuer pour comprendre on va dire les années 2021 2022 23 ou là jusqu'à 2030 d'accord et renforcer les capacités militaires la france a perdu renforcer les capacités militaires je pense que renforcer les capacités militaires je pense que c'est pas pour pour la paix est-ce que comme vous êtes d'accord à la frontière d'un pays comme l'algérie et qui en parle que c'est ça zone géostrategique c'est ça un expert français qui dit que c'est la zone haadienne c'est la zone géostrategique de quel pays il dit que l'algérie il dit que l'algérie il dit que l'algérie si il est honnête il dit que l'algérie les omours soient bonnes donc nous avons fait simple là nous avons fait simple parce que les les pays sont en place où ils sont en place où nous avons fait une soveraineté mécanique économie mécanique plan économique global comment dirais-je partenariat économique ou un marché économique global mécanique il n'y a absolument rien tout est géré par la Donc c'est le pays qui est le pays qui est le pays C'est aujourd'hui Donc nous devons acheter un plan Mais avant de acheter un plan long terme Il faut acheter un plan long terme Alors je vais vous remercier Si vous voulez vraiment protéger votre pays Ou si je peux dire si nous voulons protéger notre pays L'information Ou comment dirais-je Comprendre le jeu d'échec C'est un temps d'avance à l'adversaire D'accord Je dirais même deux temps d'avance Sinon tu ne peux rien comprendre Et là nous allons rajouter un point très très important Et là l'ANP a décidé D'une certaine manière De demander à ce qu'elle fasse des sorties à l'étranger C'est-à-dire des opérations à l'étranger Fahim-tu où est-elle ? Ha où est-elle ? Ce n'est pas parce qu'elle veut le faire Parce qu'il y a un espace géostratégique Il faut protéger Ceux qui regardent l'affaire Les experts qui regardent l'affaire Et il y a un espace Et il y a un espace Il y a un espace Et il y a un espace Donc Il y a un espace Comment dirais-je ? Il y a un espace 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 Ce n'est pas les obéliques Il y a un espace Donc c'est simple Ce n'est pas la chose Il y a un espace Il y a un espace Il y a une é unsafe Il faut être grand-joueur Et du jouer avec le grand Ou un espace Avec le grand-joueur Les membres C'est simple Il faut être Avec le grand-joueur Comme nous l'ont dit Avec le grand-joueur je vais vous donner un petit peu c'est bien c'est un peu intelligent c'est bien c'est bien avec une stratégie etc je ne sais pas si je suis en train de faire pas de temps c'est sûr qu'on va se passer à l'agent mais avec la stratégie avec une autre on va jouer comme des experts comme des experts comme des experts mais je vais avoir les capacités on va jouer à l'agent sur le plan militaire d'accord donc comme je le fais parce que l'affaire a dit ça prend beaucoup de temps pour expliquer pour donner pour analyser mais on va essayer de faire le maximum 32 personnes dans ce conflit 32 militaires je ne suis pas sûr que beaucoup de pays européens soient prêts à ça à l'exception de la Grande Bretagne alors est-ce qu'un désengagement des forces armées au Sahel est possible ? il faut que la sécurité est-ce que c'est un désengagement est-ce qu'il est possible le désengagement d'accord et là c'est pour l'opinion publique bien sûr française parce que il y a une femme 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 ça nous coûte de l'argent comme c'est un média on va dire de propagande il faut dire ce qu'il en est d'accord donc il va bien entendu donner la version d'accord alors on va prendre toujours avec réserve ce qui veut dire c'est quoi la France soit assurée ce qui veut dire que sur le terrain les groupes terroristes n'existe plus c'est une menace pour l'Europe le chef d'état-major a très bien dit que pour lui c'était quelque chose qui était envisageable à l'horizon de 10 ans 15 ans donc il est clair que pour l'instant la France semble s'engager dans un temps long bien sûr on leur a dit de dire peut-être 10% ou en plus ils tentent mais on a eu quand même quelques éléments malgré tout ça on a eu quelques éléments qui se dit dans le terrain C'est pour des gens c'est pour des gens mais au départ c'est pour des gens je ne veux pas créer comme ça ou le bel ou le truc mais on va dire ça de l'unft bien sûr pour ne plus c'est qu'on a dit On a dit qu'il n'y a pas de soutien Parce qu'ils sont des gens intelligents Ils disent que même qu'ils trouvent l'Algérie C'est à dire à l'heure de 2021 Je poste cette vidéo Ils trouvent toujours l'Algérie en 2030 Ils disent que l'Algérie a des problèmes Malgré ça, elle est arrivée à consolider On va dire Ses frontières, etc Elle a mis en échec toutes les tentatives de Prenne-temps, comment dirais-je, créées pour la détruire Ou Muzel, parce que sur ce plan-là On voit que Muzel, les tentatives de déstabilisation Les traîtres à gauche Les traîtres à gauche Donc, ils disent qu'ils sont pour eux L'Algérie, les tentatives de déstabilisation Qui vont arriver à 2030 Et, bien entendu, principalement L'armée algérienne Qui vont arriver à 2030 Donc, ils disent que l'équipement Qu'on va recevoir, etc. Sucov 57, les ferrégats à Hadouk, etc. Donc, sur le plan Sur le plan Sur le plan Le nord La frontière nord La Méditerranée On va dire que Le défi Il est gagné En tous les cas Pour le moment, il est gagné C'est-à-dire que Pour essayer d'attaquer l'Algérie Pour essayer de menacer l'Algérie Par le vecteur Dans la Méditerranée C'est très difficile D'accord Donc, il dit que Il ne peut pas mettre en place Une logistique Ou avec du temps, etc. Parce que Dans le Sahel Oui, il peut Render l'espace Ou render le temps Bien entendu, je suis un peu Parce que Il faut comprendre C'est un peu C'est un peu C'est un peu Pour tout Que ce soit la légitimité internationale Etc Il aime dire Comme ils ont fait en Irak Vous vous souvenez En Irak Ils l'ont attaqué En meute Ils attaquent en meute D'accord Mais le problème C'est le leadership La France veut le garder C'est le problème Et les Etats-Unis Ne veulent pas Et comme les Etats-Unis Le reste Dans les pays européens Donc Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas La France D'accord Mais L'arrivée Nous sommes Dans la France On doit être Très Vigional Dans la politique Parce que C'est dangereux Je ne vais pas Tours Tu sais Parti Je vais vous demander D'être Très 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 Qui Viens mouhima wa mouhima jida, d'accord ? Donc, il y a les gens qui veulent comprendre vraiment le plan de la France, principalement, les forces armées de la France, vous pouvez vous mettre en place très attentivement, parce que vous allez avoir quelques éléments qui vont vous permettre de comprendre ce qu'ils font à l'avenir, de faire la France ou le déploiement militaire ou la stratégie militaire sur les années, je dirais, les 10, 20 ou 30 années prochaines, d'accord ? Le Hada, c'est un document très intéressant qui est fait par le gouvernement français, bien sûr, par les forces armées, les services médiatiques par les forces armées françaises, il parle à l'armée de terre, l'armée de terre française. À partir de là, il parle aussi de la vision générale où tu as la politique et la vision stratégique de l'armée française dans les années à venir. Donc, on va le voir ensemble. Bien sûr, je n'ai pas pu mettre toute la vidéo, elle fait plus de deux heures. Vous pouvez la consulter sur YouTube, l'armée française, vous allez le trouver le document facilement, d'accord ? Mais il y en a, j'ai pu prendre quand même les parties qui nous concernent le plus, qui vont nous aider à comprendre le plus, d'accord ? Donc, Rahm, je vous fous. Voilà, ça c'est 2020, je me dis. 30 000 soldats projetés à l'extérieur, je me dis. Je vous fous. Ça c'est le slogan TAHM. Ça c'est l'armée française. Supériorité, opérationnelle, rusticité, combativité, efficacité, modernité, etc. Bon, ça c'est... L'armée de terre doit se préparer à des conflits de haute intensité. Pour remporter la décision, ça prépare... Smaëtoujmaa, vous m'excuserez, je suis obligé d'intervenir, de couper, parce qu'il y a une chose importante. Un conflit de haute intensité, retenez ce qu'il y a, parce qu'un conflit de haute intensité, ça veut dire une gare, c'est-à-dire une véritable gare, d'accord, avec... Il y a une qui met, on va dire, qui met en place tous les dispositifs militaires, il y a une existance, d'accord. C'est pas une lutte antiterroriste ou la haja, on a des opérations de très grande envergure, d'accord. On continue. L'opération opérationnelle intègre Scorpion et change d'échelle. Notre armée de terre sera durcie, c'est-à-dire intégratrice, puissante et résiliente. Ils veulent que l'armée française soit puissante, soit durcie, etc., parce que tout le monde a le même plan, donc c'est-à-dire qu'il y a le même plan. Bah, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, d'accord. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Maintenant, je vais... j'ai pris la partie parce qu'elle est très importante. Il va nous expliquer quelle est la vision stratégique de l'armée française, dans les 20 prochaines années. Donc, il y a un petit problème technique là, il y a un petit peu des accès par rapport à la vidéo, mais ce n'est pas grave parce que ce qui nous intéresse là, c'est c'est qu'est-ce qu'il va dire, d'accord. Donc, je suis obligé d'intervenir de temps en temps quand je vois qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. D'accord. Donc, je vais vous dire, il va nous expliquer où il y a un petit peu qui va nous expliquer et qui va nous expliquer ce qu'il y a un petit peu d'accord. Donc, et vous allez voir qu'il va dire des trucs qui vont vous surprendre. D'accord. Je vais vous dire. Plutôt bien dans l'armée de terre et c'est une armée de terre qui a été transformée en profondeur avec le plan, le modèle au contact qu'a mis en place le général Bossert et c'est une très bonne chose. Toutefois, quand je regarde notre environnement, j'estime que nous ne pouvons pas nous satisfaire dans notre niveau actuel. Au bilan, depuis 10 ans, nous nous concentrons sur le combat contre le terrorisme militarisé. C'est un combat qui est très exigeant, qui est très dur pour les soldats de l'armée de terre et militairement parlant, j'estime que nous y obtenons plutôt de très bons résultats. Et même si j'ai confiance dans mes hommes, j'ai aussi le devoir de m'interroger sur notre aptitude à mener des combats à plus grande échelle dans la durée, c'est-à-dire des engagements de haute intensité. C'est tout l'objet de la vision stratégique dont je vais maintenant vous parler. Je m'enche, quand j'ai dit, j'ai dit qu'on a mené des combats à l'extérieur. Je pense que c'est toujours les opérations à l'étranger. Parce que pour eux, en tous les cas, d'après ce que j'ai compris, pour eux, ils ne voient pas qu'il y a une menace à la France, à l'intégrité frontalière, etc. D'accord ? Mais pour eux, le plus important c'est intervenir sur le plan géostratégique, c'est-à-dire à l'étranger. Et bien sûr, au Sahel, parce que c'est l'opération la plus importante. D'accord ? Qui nous concerne, nous sommes d'une manière directe. Nous sommes bien. au point de départ de nos travaux de réflexion, il y a d'abord un constat qui n'a pas été démenti depuis, celui que le monde évolue vite et pas toujours dans le bon sens. Tous les signaux montrent qu'un nouveau cycle de conflictualité est en train de s'ouvrir avec le retour d'affrontements très violents. Ils seront plus difficiles encore que ceux que nous connaissons actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République avec beaucoup d'attention et de vigilance. Ce que je constate c'est qu'il y a d'abord un accroissement de la puissance militaire dans de nombreux pays qui profitent d'un système international affaibli. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'autres qui sont là dans l'algie d'une certaine manière. L'augmentation de la puissance militaire dans certains pays. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai. Ne t'a pas aidé à la République. de plus de nombreux États n'hésitent pas à tester parfois brutalement sans avoir peur d'aller à l'incident voire à l'affrontement. Voilà. Ce retour de la force s'explique aussi par le nivellement de la supériorité technologique occidentale. De nombreux pays acquièrent aujourd'hui du brouillage, des drones, des missiles de longue portée et n'hésitent plus vraiment à les disséminer voire à en faire profiter les pays qu'ils appuient. À la confrontation militaire directe s'ajoute désormais un emploi plus insidieux de la force juste sous le seuil du conflit armé avec des actions difficiles à attribuer. C'est dans le champ cyber, c'est la désinformation, c'est le harcèlement. Mais la vraie rupture, elle est probablement dans le champ informationnel, un champ qui devient un espace systématique de friction, voire d'affrontement. Le champ informationnel, pour lui, c'est la vraie rupture. L'armée française ou les armées occidentales ont un gros problème au niveau informationnel avec les rivaux et les concurrents. Nous, bien entendu, on fait partie de les rivaux. Nous ne sommes pas d'accord avec nous, mais nous ne sommes pas d'accord avec nous. Nous sommes classés dans le cadre. parce qu'il y a des partenaires de la liste, donc nous sommes dans le cadre. Je ne sais pas, mais il ne va pas te le dire. Mais sans aucun nombre d'un doute qu'il y a dans la liste. D'accord ? Le champ informationnel, il ne va pas te le perdre. Il ne va pas te le perdre. que la liste de la liste. Ils sont les premiers. Et maintenant, je vais vous demander de rester informés. D'accord ? Pour moi, c'est probablement la rupture majeure dans le contexte d'aujourd'hui. Voilà ! En effet, dans un monde où l'émotion devient prépondérante, en fait, avec quelques images. Il y a un peu de propagande bien sûr, médiatique, etc. Et là, d'ailleurs, je ne vous cache pas, j'ai créé cette chaîne parce que j'ai vu beaucoup de propagande contre l'Algérie, contre nous, contre notre nation, etc. Il y a un peu d'autres ou d'autres questions. Il y a un peu d'autres questions. Quelques tweets. Certains états au groupe armé peuvent... C'est un peu d'autres qui peuvent nous rejoindre. C'est la partie l'important. Dans le contexte d'aujourd'hui. En effet, dans un monde où l'émotion devient prépondérante, en fait, avec quelques images, quelques tweets, certains états ou groupes armés peuvent provoquer le désordre dans les esprits, dans les rues, voire peut-être dans nos unités. Dans nos unités. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est... Ou à l'heure, nous, par exemple, l'histoire de l'arrivée où il y a un peu d'autres d'autres affaires qui ont l'armée ou c'était illégal ce qu'il a fait, etc. Ou il a eu des poursuites, etc. Il a fait de la prison ou tout. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit non, 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 non. qui ont été confirmés. C'est une guerre médiatique. Ça fait partie de ce qu'on appelle une guerre. Donc, quelque part, il ne faut jamais faire ce genre de choses. C'est très grave. C'est une guerre médiatique. désormais quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et qui est à la portée de tous. Un des principaux vecteurs de cette guerre informationnelle est déjà en place et elle est dans notre poche. C'est notre smartphone. En fait, plus personne... Sous-titrage Société Radio Le smartphone, quand on dit le smartphone, ça veut dire les réseaux sociaux, ça veut dire la connexion comment dirais-je, Internet, etc. avec le multimédia. La guerre médiatique. D'accord. Le smartphone, c'est un problème. Et on a fait un problème. Et on a fait un problème, etc. Et on a dit qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a quelqu'un qui 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 a fait le portable ou que lui a quelqu'un qui a magically qui a tying un téléphone Parce qu'il y a des gens qui utilisent ça Pour attaquer la nation Donc c'est quelque part Une attaque Paramilitaire Pour ne pas dire militaire, paramilitaire D'une certaine manière D'une certaine manière Parce qu'il y a des gens qui le font Mais ils n'imaginent pas la portée C'est la réponse C'est le rival direct Pour ne pas dire l'adversaire direct D'une certaine manière Pour ne pas comprendre Personne est à l'abri Il nous faut donc Apprendre à être confronté A un adversaire Que nous ne choisirons pas Et qui cherchera A nous imposer son rythme Et sa volonté Cet adversaire combiner Les effets cinétiques Et les effets matériels Tous les champs De la conflicte qualité Et tous les milieux Seront contestés Oh, oh, oh Dans tous les terrains Ça va être une guerre Ça va être différent D'ailleurs, j'ai vu l'information Parce que je vais vous présenter C'est à dire que l'ennemi Il utilise Parce qu'ils ont d'autres Ils utilisent ça Ils utilisent Les moyens cinétiques Comme je l'ai dit Les médias Les réseaux sociaux Les smartphone Comme je l'ai dit Etc Ils l'utilisent Ils l'utilisent Contre l'algerie Par exemple Contre l'algerie D'ailleurs Comme je l'ai dit C'est à dire Les comptes Facebook Les comptes Facebook Qui ont été Clôturés Qui ont été La propagande De l'armée française Elle est pour vous dire Et c'est exactement Ce qu'il est en train de dire Il est en train de parler de ça Donc C'est en cela Que l'on peut dire Que la guerre sera plus dure Et plus intense Durant ces dernières décennies Nous avons maîtrisé L'intensité des opérations Et en fait Nous avons calibré Notre engagement militaire Sur les ressources Qu'on voulait bien y engager Ce qui est nouveau C'est que nous devons Nous préparer A l'inconfort opérationnel Nos adversaires Chercheront à nous surprendre Nous n'avons pas le droit De ne pas y être préparés Aujourd'hui Les menaces extérieures Contre le territoire métropolitain Semblent encore faibles Et lointaines En revanche Il faut qu'on soit déjà Très vigilants Face à des menaces Sur nos intérêts Ou sur ceux de nos alliés Outre-mer Ou à l'étranger Voilà Je crois que nous avons Les menaces d'entre nous Nous n'avons pas C'est très important Ou pas C'est très important Mais A l'étranger Non On peut les intérêts Nous Et nous Bien entendu On peut citer Le territoire Et non Le territoire Là où il y a Les intérêts En France D'accord Il dit Nous devons intervenir Nous devons être prêts A intervenir D'accord Je ne cherche pas A inquiéter Unitilement Le constat doit être lucide Sans excès de prudence Ni excès de confiance Sans esprit battant guerre Ni en jénice Mon devoir Mon devoir Mon devoir En tant que chef militaire Est de préparer Mon armée Aux options Les plus dures Et les plus dangereuses Dans ce contexte Se pose La question De l'ambition Que nous devons avoir Pour l'armée de terre Voilà Quelle est l'ambition C'est simple La France De l'armée de terre Durcie Une armée de terre Durcie Qu'est-ce que c'est ? C'est une armée de terre Intégratrice Puissante Et résiliente En fait C'est une armée de terre Qui doit changer d'échelle Changement d'échelle Dans le volume des forces Que nous devons être capables De déployer Si vous entendez Changement d'échelle Je vais vous montrer Un niveau C'est une force Multiplée par N D'accord Changement d'échelle Dans le niveau Des unités engagées Changement d'échelle Dans notre capacité A prendre en compte De nouvelles menaces Et donc En fait Changement d'échelle Dans nos entraînements Le futur concept D'emploi des forces terrestres Devra prendre en compte Des transformations Stratégiques importantes Sachons d'abord répondre Aux stratégies indirectes De nos adversaires De nombreux états Développent des modes D'action hybrides Moins prévisibles Privilégiant La manipulation Et la désinformation Nous devons Nous aussi Faire peser De l'incertitude Et créer De la surprise Chez l'ennemi Posons des modes D'action Encore plus innovants Réinvestissons Des champs Que nous avons délaissés Comme la ruse La déception Ou la déception Nous devons utiliser les méthodes Nous devons utiliser les méthodes La stratégie militaire De la stratégie militaire Dans la stratégie militaire D'accord Donc il s'est passé D'accord Il s'est passé La rumeur Par exemple Des rumeurs La rumeur L'inquiétude On va dire On va dire La surprise Chez l'ennemi Osons des modes D'action Encore plus innovants Osons des modes D'action Encore plus innovants Réinvestissons Des champs Que nous avons délaissés Comme la ruse La déception Ou la désinformation Voilà La déception Et la désinformation C'est un militaire 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 Poursuivons Nos efforts d'intégration Dans la manœuvre interarmée En combinant mieux Nos actions de combat Et informationnelles Et ce Dans tous les champs De la conflictualité Soyons ensuite capables De devancer Les stratégies adverses d'intimidation ou de fait accompli l'armée de terre doit être capable de réagir vite pour éviter voire prévenir un fait accompli qui s'exercerait sur nos intérêts c'est aussi comme cela que nous sommes dissuasifs je vois tous qui disent qu'il s'exercerait sur notre frontière ou nos territoires sur nos intérêts la terminologie a une importance nous n'avons pas nous allons revenir à l'armée algérie qui s'est intervenu dans l'extérieur d'accord c'est ce qui est qui ne comprend pas les enjeux qui ne sont pas dans les années qu'ils ne sont pas dans les années qu'ils ne sont pas dans la main la main la main la main qui s'est présenté donc il y a là qui s'est intervenu par nos intérêts c'est qu'on va intervenir militaires où est-ce que l'intérêt avec la France on va intervenir bien entendu l'intérêt de la France le plus important c'est en Afrique c'est le bassin méditerranéen etc et c'est le Sahel ça veut dire où est-ce que nous sommes ? d'accord ? où est-ce que nous sommes ? le caractère est-ce que nous sommes ? c'est le bassin méditerranéen 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 un monde violent un monde menaçant d'accord ? il est très bien c'est un excellent j'ai voulu soutenir le disturbed c'est le prisoners parce que c'est bien entendu dans un contexte toujours étranger le Sahel ou la, principalement le Sahel mais ailleurs aussi d'accord ? ce qui nous intéresse c'est la zone taille donc nous devons avoir une capacité menaçante la même chose que nous avons c'est la même chose c'est la même chose nous devons avoir une capacité menaçante le rapport de force c'est le rapport de force c'est le rapport de force c'est ce qui ne va pas avoir c'est ce qu'on va faire ? c'est ce qu'on va faire ? par exemple la Russie c'est la Russie le fait accompli par le fait accompli tout simplement c'est le cas c'est le cas c'est le cas le pays qui ne va pas s'accepter qui va pas baser sa politique sécuritaire sur le point c'est un pays qui est condamné à disparaître qui est condamné à disparaître et qui est condamné à la destruction d'accord ? et à la division et au colonialisme il y a la division la nouvelle forme du colonialisme c'est incroyable c'est un pays qui s'est creé c'est une série ? c'est une série ? il y aで ? c'est une série qui nous attend Il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'attention. D'accord. Et ils d'entre eux, ils d'entre eux. J'ai pas d'attention. Mais ils d'entre eux normalement. Ils veulent changer les événements. Ils n'ont pas d'attention. Ils veulent dire qu'il y a des attaques. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Ils n'ont pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas d'attention. Notre système d'alerte doit nous le permettre. C'est en nous appuyant sur ce dispositif que nous avons pu engager cet été au Liban en quelques jours un bataillon de génie. Voilà. Alors, c'est comme exemple le Liban. Ces réformes d'Idrnamb nous ont permis d'être présents au Liban d'une manière très rapide. C'est vrai. J'ai fait le Liban. J'ai fait un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas d'attention. C'est ça. Je parle en fading de Bréquence. C'est qui j' behave. Dans la mode dualité, dans les LAUNCOMES, dans la France et quelques mois. serious. C'est un peu comme ça. J'ai vu que la présidente de la République. Je crois que c'est un peu comme ça. Nous n'avons pas de la République. C'est pas comme ça. Nous n'avons pas comme la France ou l'Afrique. Elle est en train de faire des puces. Je ne vais pas dire. Je vais vous dire. Je ne vais pas se dire. Je ne vais pas en faire la République. Mais je vais vous dire. Je vais vous dire. C'est juste. Je ne suis pas obligé de m'intéresser à ce que tu es en train de faire Tout simplement Les Algériens Ils disent qu'un Algérien ou patriote Il faut qu'on soit au courant Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là nous prennent par surprise Ils disent qu'il y a un problème dans les frontières Ils disent qu'il y a un problème Ils disent qu'il y a un problème Il y a un problème Par cette vidéo aussi Je lance un appel Les autorités compétentes Dépendez-vous 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 J'ai des mesures Non, nous sommes là Nous sommes dans l'espace médiatique On fait ce qu'on peut Mais vous le savez Les enfants ne me trouvent pas Dépendez-vous Je vais vous dire La première fois C'est difficile La première fois C'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est difficile Ce n'est pas facile. C'est important, laissez-moi terminer. Haute intensité, ça veut dire une guerre classique. On va dire des batailles avec une puissance de feu, des deux côtés. La maîtrise des théâtres d'opérations avec des opérations qui englobent l'armement lourd. D'accord, c'est quoi ça veut dire ? C'est là les prévisions. C'est là. Au Sahel, la menace. D'accord. 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 La partie la plus importante qui nous concerne de manière directe, c'est le Sahel. Je vais vous dire que le Sahel, c'est nous. C'est l'âge. D'accord. 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 Il est primordial de développer nos partenariats stratégiques comme celui qui nous rapproche aujourd'hui de nos alliés belges autour de Scorpion. C'est aussi dans ce sens que nous devons poursuivre et renforcer nos entrainements communs avec les Américains, les Britanniques, les Allemands, comme avec l'ensemble des Européens mais également avec nos partenaires africains. D'accord. D'accord. Je re пов puddle de la prepared-tras du pays en fait Vous avez vu les gens ? Donc les choses sont très grandes Donc c'est ce qui se dit c'est que nous devons trouver une salle Je me suis venu à cette discussion avec le peuple En effet, je ne sais pas On est un homme qui est un homme On est un homme qui est un homme Je me suis venu à cette maison Je me suis venu à la fin C'est un problème, c'est l'hypothèse C'est un problème, c'est l'hypothèse C'est un petit truc de rien C'est en Algérie Je ne sais pas si ça peut être N'importe quoi C'est normal C'est parce qu'il est déjà prévu Parce que c'est ça, ils ne veulent pas être prévu J'ai une expérience sur l'affaire La Russie L'affaire La Crimée L'affaire C'est comme ça C'est à la question On n'a pas à la question C'est parce qu'on a beaucoup Ça a aussi L'affaire Vettel La L'affaire On n'a pas à la question C'est un problème c'est ce qui est un peu plus de puissance ou de repete pas à rire les gens se sont déchets et nous nous en disons à vous nous nous n'a pas à aider nous ne nous nous aiderons pas à aider les autres qui sont en train de nous 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 aiderons pas à aider tout l'âge mais tous les pays les paysages sont en train de l'ouest jusqu'à la frontière est et à la frontière sud Ils n'ont pas de réelle souveraineté La situation sécuritaire Ou la stratégique Le seul pays qui a la capacité De s'imposer C'est l'Algérie Grâce à l'Algérie Mais l'Algérie Ça fait longtemps et la galère Et la vie Encore une sénégale Ou la mort ou la mort Ou la tchad Ce qui nous intéresse Si les ressources Et bien sûr, ces pays qui sont tous gérés par les oligarques Les oligarques, etc. Et même les gens qui sont foutus Donc, il y a un drif, il profite Donc, on voit tout Le principal rival qu'on a, qui est la France Qui fait la dernière fois Donc, on a besoin de nous Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de temps En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses dans la fin de l'année Ou encore, il y a beaucoup d'autres informations que je n'ai pas pu mettre Parce que ça prend beaucoup de temps Je vous remercie, inshallah, dans les prochaines vidéos Donc, voilà, attention, attention Il faut savoir, il faut s'intéresser à ce qui se passe aux alentours Il faut s'intéresser à ce qui se passe aux alentours Parce que si tu ne vois rien du tout, c'est fini Même si tu vis n'importe où On n'a rien à l'étranger Parce qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe C'est normal Donc, c'est le cas de pratiquement toute la communauté, etc. Donc, on a un ablé d'ouhda Un ablé d'ouhda est l'Algérie Le reste ne nous intéresse pas vraiment Si on est ailleurs, c'est pour des intérêts, tout simplement Un intérêts qu'il soit Un intérêts que ce soit Financier ou un intérêts Mais l'appartenance, on va dire que c'est ce qui est en France C'est clair que c'est en Algérie C'est un moment On a aimé ou on a croire On n'a pas parlé de l'aspect familial, etc. C'est le plus important Donc, l'appartenance du sol, etc. Donc, on va dire que tu as-tu T'as-tu rassé ou non ? Non t'as-tu rassé ou j'ai qu'au j'ai qu'au j'ai qu'au j'ai qu'au j'ai qu'a la carte C'est clair Et les exemples, on a vu la Libye La Libye, elle est en train de la Libye Elle n'a pas créé Il y a des bombardements massifs Et j'ai fait une vidéo sur lesquels qui ne regardent pas, il y a qu'à consulter C'est clair Il y a un point de faible Et le point de faible C'est l'armée C'est principalement l'armée Et après, il y a un front anterior Nous, nous ne sommes pas Non nous ne sommes pas nés Non nous ne sommes pas nés pas C'est clair D'accord Je dis il y a Donc Il faut s'intéresser Donc voilà Jmaa La vidéo Hedi arrive à sa fin Encore Je vous remercie beaucoup aussi pour les commentaires à Jmaa Ca fait toujours très chaud au coeur de voir vos commentaires Ca me fait plaisir Je m'excuse si je n'arrive pas à répondre à tous les conjeux J'essaye de faire le maximum pour répondre Donc voilà Bien entendu on a toujours besoin de votre soutien Ca c'est sûr Et si vous pouvez bien entendu partager cette vidéo au maximum Voilà Donc portez vous bien Jmaa Inchallah à la vidéo prochaine Donc on va essayer de De traiter d'autres sujets De rester De traiter encore De terminer ce sujet D'ailleurs On va voir que Il y a beaucoup de choses à dire Où qui m'a dit La maison Il y a beaucoup de choses à dire La lajbe La lajbe La lajbe La lajbe La lajbe Peut-être Mais il y en a quand je dis Je parle toujours à l'avenir Que les choses ne sont jamais figées dans le temps D'accord Donc voilà Merci beaucoup pour votre attention Et à la prochaine Inchallah